La Lepiote crétée, Lepiota cristata, une petite Lepiote toxique, très toxique, alors attention, elle a un sosie qu'on ne différencie que par l'odeur, même les spores sont quasiment identiques en taille et en forme, c'est Lepiota saponella, qui elle a une odeur de savonnette, la nôtre cristata a une odeur plutôt caoutchouteuse, on peut les différencier comme ça, elles sont toutes les deux toxiques de toute façon, donc à admirer et à laisser sur place. On voit un centre haut crassé, foncé, à orangé, sur un chapeau, sur un disque blanchâtre totalement, les lames sont libres et bien blanches, on peut la trouver en forêt ou en lisière de forêt, elle porte un anneau fugace, qu'on voit très bien ici, on a la chance de voir ici, parce qu'il tombe très rapidement, souvent même en cueillant le champignon, il tombe tout seul. Le pied est bulbeux, légèrement bulbeux à la base, la chair est bien blanche. Voilà les centres des chapeaux qui sont sombres au milieu et légèrement orangés, qui forment des écailles orangées, en s'éloignant du centre. Et il y en a de moins en moins, le tout sur un fond blanc. Voilà les amis, pour cette petite lépiote qui ne dépasse guère les 8 cm, 10 grand max, le chapeau 5-6 maximum. Voilà les sports, et sur ce, je vous souhaite de belles découvertes, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501